bonjour bienvenue dans une minute pour un manga vous le savez désormais dans cette émission quand je vous ai pitché un manga j'ai une minute pour vous expliquer pourquoi je pense que ce titre est un indispensable qui mérite de figurer dans votre bibliothèque et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un autre de mes chouchous à savoir Hikaru no Go de Yumi Hota et Takeshi Obata traduit par Julie et Yoshiyaki Naruz et publié chez Delcourt Tonkam. Un jour le jeune Hikaru 11 ans trouve dans le grenier de son grand-père un plateau de jeux de go hanté il est possédé par le fantôme de Sai Fujiwara un génie du jeu de go de l'époque Heian. Moyennant un échange de bons procédés ou ce dernier led pour ses contrôles d'histoire Hikaru accepte de jouer au go il va ainsi faire la connaissance de Akira un jeune garçon du même âge que lui prodige du jeu de go promis un brillant avenir la passion de Sai et de Akira pour ce jeu va entraîner peu à peu Hikaru dans le monde du go pourquoi ce titre est il un indispensable j'ai une minute pour vous l'expliquer c'est parti évidemment un shonen sur le go ça peut sembler incongru mais en fait c'est comme une attaque électrique sur un pokémon haut c'est super efficace en effet Hikaru no go use des ficelles narratives qu'on retrouve dans un naruto un dragon ball ou un maïhiro academia et quand Hikaru pose une pierre en komoku on tremble avec lui qu'on sache ou qu'on ne sache pas ce qu'est un komoku et grâce au découpage nerveux et dynamique de Takeshi Obata les duels sont à la fois captivants et dynamiques mais comme il se déroule autour d'un plateau de go il n'y a pas la moindre once de violence pas la moindre effusion de sang ça rend la lecture à la fois rafraîchissante en particulier quand on a lu des tonnes de shonen mais également idéal pour les lecteuristes les plus jeunes le dessin de Hikaru no go est clair et efficace le trait de Takeshi Obata est expressif sa mise en scène est inventive dynamique particulièrement inspiré on voit le travail d'ailleurs dans les pages d'inter chapitre d'interprétation entre les scénarios que lui fournit Yumi Ohota et lui ce qu'il en fait et c'est sur la fin de cette série que vraiment son génie va exploser et on le verra d'ailleurs dans l'oeuvre suivante celle qui le fera connaître au plus grand nombre Death Note avant la publication de ce manga en 1999 le go discipline très populaire en Asie était en perte de vitesse au Japon les clubs étaient principalement fréquentés par des personnes âgées c'est vraiment le succès éclatant de ce manga qui a redonné un coup de fouet aux inscriptions dans les clubs que ce soit au Japon mais dans le reste du monde d'ailleurs la fédération française de go a également vu l'effet de la publication de ce manga chez nous et elle a vu l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs une génération Hikaru no Go voilà une minute pour un manga c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de lire Hikaru no Go si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire vous pouvez aussi vous abonner ou cliquer sur la petite cloche bref vous connaissez les bails c'est la lap dance le like l'abonnement et le partage ça m'aide à faire connaître cette chaîne faire connaître le programme et ça m'aide à dominer le monde n'hésitez pas sinon à me faire savoir s'il y a un manga que vous voulez que je vous une minute moi je vous donne rendez vous dans le prochain épisode je vous dis à bientôt et d'ici là lisez plein de manga je vous dis à bientôt